Remède au basilic pour lutter contre l'alopécie Vous perdez souvent vos cheveux, à cause de problèmes médicaux ou d'hérédité ? Nous allons partager avec vous un remède qui vous permettra de stopper la chute des cheveux et de favoriser leurs pouces. En automne et au printemps, les cheveux ont tendance à tomber, mais parfois, il existe d'autres raisons de santé qui peuvent entraîner l'alopécie. Dans cet article, vous découvrirez comment une simple infusion au basilic peut vous permettre d'obtenir des cheveux plus forts et plus épais, et d'éviter leur chute. Pourquoi souffrons-nous d'alopécie ? Il est très habituel de perdre un peu plus ses cheveux lors des saisons d'automne et du printemps. Cela fait partie de la régénération naturelle de l'organisme, car au bout de quelques semaines, les cheveux reviennent comme avant. Cependant, dans certains cas, ces périodes peuvent durer jusqu'au moment où nous commençons à remarquer une perte importante de densité capillaire. C'est alors qu'il faut se renseigner sur la cause de cette perte importante de cheveux, afin de mettre en place un traitement adapté. Les causes les plus fréquentes sont les suivantes. Les maladies des reins. L'hypothyroïdie. L'exposition continue à des produits chimiques agressifs pour notre cuir chevelu. Le remède naturel que nous allons vous proposer doit être réalisé en parallèle à un traitement personnalisé pour réduire la chute des cheveux durant les saisons concernées. Cette plante est très utilisée dans la cuisine méditerranéenne pour aromatiser tous les types de plats tels que les salades, les pâtes, les riz, les crèmes et les sauces, etc. Dans la médecine naturelle, le basilic est connu pour ses propriétés digestives et régulatrices du système nerveux. Comment préparer cette lotion ? Cette lotion pour les cheveux est très simple à préparer. Vous n'aurez besoin que de deux ingrédients. 150 grammes de feuilles de basilic frais. Mettez l'eau et le basilic à bouillir pendant 20 minutes. Aplatissez bien les feuilles pour que les principes actifs de la plante puissent se diffuser. Si vous n'avez pas de feuilles fraîches, utilisez des feuilles sèches, et faites-les bouillir pendant seulement 5 minutes, puis laissez reposer pendant 10 minutes. Filtrez le liquide et conservez-le dans un flacon en verre dans le réfrigérateur. Cette quantité vous servira à environ 4 applications de 200 ml un verre, chacune. Cette lotion doit être appliquée après avoir lavé vos cheveux normalement. Vous pouvez l'appliquer avec un verre ou avec un récipient qui dispose d'un spray. Ensuite, ne vous rincez pas immédiatement les cheveux, mais faites-vous un massage du cuir chevelu pendant qu'il sèche. Pour cela, vous devez faire des cercles lentement, en appuyant légèrement sur le cuir chevelu. Ce massage améliorera l'absorption des propriétés du basilic et activera le flux sanguin. Vous ressentirez sûrement d'agréables sensations sur la tête. En peu de temps, vous pourrez constater que vos cheveux sont plus forts et que leur chute diminue peu à peu. Tout traitement naturel doit se focaliser sur les raisons internes ainsi que sur les raisons externes d'un problème, et l'alopécie n'est pas une exception. En plus de demander des conseils à un spécialiste pour découvrir la cause du problème, il est aussi possible de prendre un complément naturel pour renforcer vos cheveux et minimiser leur chute. La levure de bière. C'est un excellent complément pour la peau, les cheveux et les ongles. Elle permet de renforcer les cheveux et d'éviter leur chute. La tavelure. Cette racine andine améliore la santé capillaire tout en régulant les troubles hormonaux de manière naturelle. L'huile de lin, riche en acides gras, cette huile apporte de la brillance et de la nutrition à nos cheveux. Elle est idéale lorsqu'on souffre d'alopécie et de sécheresse. Les personnes qui ont tendance à avoir des problèmes capillaires comme la séborée, la sécheresse, les pellicules ou l'alopécie, devraient prêter attention à tous les produits qu'ils utilisent, en commençant par les shampoings et les après-shampoings. En effet, ces produits ont souvent tendance à être trop agressifs pour les cheveux, à cause des nombreux produits chimiques qu'ils contiennent. Ces composants offrent un aspect radieux juste après leur usage mais le jour suivant, les cheveux sont de nouveau abîmés, et à la longue, ils se fragilisent et tombent plus facilement. En plus d'éviter les shampoings conventionnels, il est aussi bon de limiter ou de bannir tous les traitements de coiffure comme les teintures ou les permanentes, au moins pendant les périodes où les cheveux se régénèrent. De plus, vous pouvez utiliser de temps en temps un traitement naturel, à base de produits comme la kératine, car elle vous aidera à renforcer vos cheveux et à leur donner plus de volume. Sous-titrage ST' 501